Musique Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec un petit peu de retard, je m'excuse j'étais un petit peu en vacances du coup je n'ai pas fait de vidéo durant ces deux semaines et c'est pour ça qu'aujourd'hui je rattrape mon retard et que vous avez beaucoup de vidéos qui se publient tout simplement parce que je veux récupérer mon retard et que j'ai beaucoup de projets pour 2020 donc je voulais que tout se publie en gros à la fin de l'année donc je suis désolée, vous allez être spammés par mes vidéos C'est le moyen que j'ai trouvé pour pouvoir vraiment repartir pratiquement de zéro en 2020 avec beaucoup de nouveautés et c'est pour ça que j'ai voulu publier plusieurs vidéos en même temps De retour pour Boruto, le scan numéro 41 donc je l'avais, pour rien vous cacher, visionné mais je ne l'ai pas lu en français et je l'avais visionné mais vraiment très gros en général je m'arrête sur des détails, j'essaie d'analyser tout ça là je savais que je ne pourrais pas vous faire la review donc je ne me suis pas attardée dessus et je ne l'ai pas vu, je voulais vraiment le lire avec vous pour que vous ayez mon ressenti comment je ressens cet épisode j'ai vu qu'on voyait pas mal de fois Sarada et c'est pour ça que j'ai mis mon cosplay aussi un petit peu que j'ai mis mon cosplay de Sarada et d'ailleurs j'ai oublié de mettre mon bonnet en wiki Boruto Naruto Next Generation, chapitre 41 le combat incandescent contre Boruto, le temps de la riposte est venu et on a le titre du chapitre qui s'appelle La Nouvelle Équipe 7 et oui parce que Kawaki je crois avait dit qu'en gros il formait à O4 maintenant l'équipe 7 qui allait donc ramer le 7ème Okage un affrontement sous tension pour tenter de délivrer Naruto quelle sera la stratégie de Boruto et de ses amis face au redoutable ninjutsu de Boruto dès qu'on la touche petit à petit notre corps ne répond plus cette brume noire, il faut d'abord s'en débarrasser sinon on ne pourra pas accrocher ce type et donc on a là l'explication de Kawaki sur cette fameuse brume qui était en train de les déranger au chapitre précédent l'effet de cette brume agit toujours sur nous même quand on est éloigné au lieu de s'améliorer notre état empire Boruto n'a pas cessé de former des seaux cela ne fait aucun doute qu'il a recouru à un ninjutsu mais même le Kama n'a pas réussi à aspirer cette brume pourtant on a pu aspirer l'acide du Yoten qui nous a projeté au début donc là ils essayent vraiment d'analyser je crois que c'est d'ailleurs éclipsé justement pour analyser la situation pour ce qu'ils allaient réagir face justement à cet adversaire redoutable le Kama ne peut aspirer que des corps énergétiques comme le chakra il ne peut pas aspirer de matière quoi ? j'ignore si ces techniques sont issues de ninjutsu mais cette brume noire est une matière je m'en suis rendu compte en touchant avec mon Kama ça ne fait aucun doute qu'est-ce que ça veut dire ? je ne vois pas, je vais prendre l'exemple d'une technique pour aspirer l'eau s'il s'agit d'eau créée à partir du chakra on peut l'aspirer mais s'il s'agit d'eau déjà existante comme celle d'une rivière ou celle de la mer autrement dit s'il s'agit de matière on ne peut pas l'aspirer voilà tout ok donc en gros ils ne peuvent qu'aspirer du chakra c'est exactement ça en fait le Kama ne peut que aspirer le chakra donc une technique même que ce soit un élément si elle est justement créée par du chakra ils peuvent l'aspirer par contre si c'est en gros matériel que l'on voit elles ne peuvent pas l'aspirer c'est vrai ça je croyais que ça marchait sur toutes les techniques c'est impossible d'aspirer des corps énergétiques mais pas de la matière c'est donc la règle du Kama oui cette brume est une matière donc on ne peut pas y faire face avec le Kama je vois on doit trouver un autre moyen sa brume noire j'en ai gardé une petite partie au cas où à l'intérieur de mon serpent donc là on a Mitsuki lui qui est très analystique comme un peu Sarada qui était très précautionneux je ne sais pas si ça se dit on s'en fout même si la qualité est infime comment une telle chose est possible le Keroi qui ne comprend pas comment Mitsuki a fait son conte je veux que tu élucides la nature de cette chose si tu concentres toute ton attention dans tes yeux tu devrais pouvoir regarder même ce qui est minuscule comme dans un microscope avec ton Sharingan et Mitsuki qui dit comment Sarada doit servir de ses Sharingan c'est l'hôpital qui se fout de la charité Mitsuki est vraiment très intelligent donc clairement il a de nombreuses capacités qu'Orochimaru a pu lui transmettre suite au fait que c'est un être artificiel je vois la quantité de brume est vraiment infime si je la lâche elle se dispersera dans l'air en un instant tu n'auras qu'une seule chance et tu prêtes ça me met carrément la pression mais vas-y je vais le faire tu es la seule à ne pas avoir été victime de la brume alors prends garde à ne pas la toucher ni à l'avaler Sharingan donc Sarada qui se met à l'oeuvre et qui essaie donc d'analyser cette brume et qui semble avoir trouvé quelque chose mais c'est alors Sarada tu as trouvé quelque chose ? oui j'ai clairement vu la nature de cette chose j'ai vu l'apparence de ce virus c'est un virus ? oui vous avez été exposé et vous avez été contaminé autrement dit vous êtes malade on est malade un virus ça craint pas étonnant que je n'arrive pas à l'aspirer avec mon Kama c'est donc ça je m'en doutais un peu donc en gros ils ont injecté un virus donc ils vont sûrement perdre leur capacité parce que s'ils sont en gros malades qu'ils ont injecté un genre de poison qui est le virus ils vont perdre leur force ou je ne sais quoi mais ils ne sont pas au mieux de leur forme donc en gros il n'y a que Sarada qui est immunisé si je puis dire contre ce virus puisque pour l'instant elle ne l'a pas ingéré ah oui d'après mes symptômes j'avais envisagé cette possibilité je n'avais pas de certitude mais maintenant c'est clair il ne s'agit pas de chakras transformés un unjutsu capable de créer une véritable virus est impensable alors Boru utilise probablement mais oui un outil scientifique ninja voilà on revient toujours au même point je trouve dans le scan Boruto c'est à dire l'outil scientifique ninja depuis que vraiment le scan a démarré on a entendu mais énormément de fois ce fameux outil scientifique ninja qui avait été d'ailleurs négligé si je puis dire par le scientifique qui avait mis au point justement les outils scientifiques ninja et c'est comme ça que les autres villages aux alentours et notamment Kara avaient pu mettre la main sur les outils scientifiques ninja et eux-mêmes pouvoir faire de l'outil scientifique ninja leur propre technique en gros pour pouvoir subsister donc au ninja ah là là encore une sorte de nouveau leur gadget préféré on fait quoi alors même si on sait que le virus provient d'un outil scientifique ninja ça ne change rien au fait qu'on ne peut même pas approcher Boru ça va aller si on a affaire à ce genre d'adversaire j'ai une idée laquelle mais avant notre nouvelle équipe 7 a besoin d'un chef pour unifier notre groupe vous n'êtes pas de mon avis un chef en réalité si Sarada n'avait pas décidé le repli on aurait tous été décimés même si on continue à se battre on ne sait pas ce qui va se passer par la suite oui clairement Sarada les a sauvés parce qu'ils étaient clairement mal points et que c'était la meilleure solution de se replier dans ce genre de circonstances en cas d'urgence pour éviter la discorde il faudra obéir au chef oui au chef de troupes Sarada moi pourquoi Sarada serait-elle notre chef une chose est sûre tu n'es pas fait pour ce rôle Boruto ça on peut le dire Mizuki et Kawaki qui sont tellement d'accord sur le fait que Boruto ne serait pas un bon chef d'équipe ça me va je suis d'accord si ça peut augmenter notre chance de vaincre Boruto j'ai compris ce n'est pas le moment de se disputer pour ça je marche aussi alors c'est décidé on compte sur toi chef de troupes Sarada ça sonne plutôt bien même si ce n'est pas aussi bien que Sir Okage et donc Sarada qui se retrouve donc chef de cette nouvelle équipe 7 du moment du temps qu'ils seront dans une dimension parallèle pour pouvoir essayer de sauver Naruto et donc là plus précisément pour pouvoir essayer de battre Boruto et donc on a Sarada qui regarde Boruto de haut et lui il est de dos mais il a remarqué à sa présence bien sûr Boruto qui est toujours avec la sphère où Naruto est emprisonné dedans Sarada Uchiwa tu es venu seul où sont passés les autres la brume s'est répandue dans leur corps et ils ont été paralysés voilà j'allais dire qu'ils ne vont pas bien et ils sont paralysés j'avais totalement oublié qu'ils ne pouvaient pas bouger énormément tu utilises un outil scientifique qui disperse un virus n'est-ce pas ça fait longtemps qu'on a compris ton truc je vous félicite de l'avoir dominé mais même si vous le saviez que pouvez-vous faire alors que crois-tu qu'on va faire je vais te le dire de toute façon vous n'avez aucune solution et on a Boruto qui charge c'est pour contrer ça et Sarada qui esquive Yoten Rakushenia destruction de planète et Sarada qui fait un caton boule de feu suprême sur Boruto mais les deux attaques s'entrechoquent donc ils n'ont pas eu de dégâts ni du côté de Sarada ni du côté de Boruto s'en suit un combat où Sarada esquive la distance de mon virus mais bien je le savais il a de la force mais il n'est pas très rapide voilà ça je l'avais dit d'ailleurs dans une autre de mes reviews que justement je trouvais que Boruto avait certes des techniques très intéressantes qui avaient l'air forts mais qui n'étaient pas rapides suite à son gabarit Katon no jutsu technique de la balsamine et donc Sarada qui utilise encore son Katon suite la barrière d'eau voilà donc Sarada qui ne prend pas qui n'est pas blessée elle physiquement mais qui n'arrive pas non plus à blesser Boruto je l'ai perdu de vue et donc là on s'aperçoit que Boruto est un petit peu invisible qu'il essaye de se cacher à droite à gauche il se déplace autour de moi Sarada qui a bien sûr son charingan qui est activé et qui essaye de le chercher dans tous les sens mince c'était donc pour ça tu es désormais encerclé par le virus donc voilà il y a le virus qui s'est déplacé en fait Boruto faisait simplement se déplacer le virus de droite à gauche pour qu'elle soit encerclée alors où comptes-tu te sauver et donc on a Sarada qui fait un bond en l'air et oui tu n'as pas d'autre choix que de fuir vers le haut donc Boruto l'attendait bien sûr et il repousse Sarada violemment contre le sol mais Sarada essaye de se réceptionner du mieux qu'elle le peut mais se retrouve donc quand même à terre avec Boruto juste en face d'elle et je suppose que la brume est en train d'agir sur elle donc elle s'est fait elle aussi piégée par ce fameux virus que Boruto lui a ingéré tout autour d'elle et qui donc est venue jusqu'à elle quand elle est retombée tu n'arrives déjà plus à bouger ton corps les effets du virus sont immédiats c'est déjà trop tard et donc on a Boruto qui la prend par le col de son uniforme et qui la tient et on a Sarada qui essaye de faire un signe avec ses mains mais qui donc est pris au cou quand même ça ne sert à rien tu n'es plus en état de former un saut les trois autres doivent être dans le même état que toi je ne te raterai pas à cette distance et donc Sarada qui avait plus ou moins prévu le coup puisqu'elle déclenche un caton vu qu'il est très près d'elle elle ne pouvait pas le viser de loin puisqu'il rétorquait avec une autre attaque et qu'en gros donc il ne se touchait pas mais là à cette distance Sarada peut y arriver mais quoi comment peut-elle encore bouger et donc elle nous fait un shanaro la technique de force qu'elle tient de sa mère dans la tête de Boruto à vous de jouer les gars et donc on a Boruto et Kawaki qui arrivent les gosses c'est impossible ils ne devraient plus être capables de bouger donc Boruto qui essaye de faire aussi un signe malgré qu'il a la tête en feu on y va Kawaki oui ça le vermine et donc là Boruto utilise un Rasengan et Kawaki et juste derrière Rasengan leur tourbillonnant on a Kawaki qui utilise donc bien sûr ils ont tous les deux leur Kama d'activé qui utilise son Kama pour propulser j'ai l'impression Boruto vers l'avant oui Boruto qui donc toujours à l'action Rasengan essaye donc de neutraliser Boruto grâce à aussi à la puissance du Kama derrière lui donc de Kawaki qui le propulse vers l'avant donc on voit même la manche de Boruto qui est en train de partir tellement il a de la puissance dans son Rasengan et Boruto qui se fait décimer donc il y a toute la partie de son corps avec un de ses bras qui est totalement broyé par le Rasengan on a une énorme explosion Sarada qui essaye de se protéger de cette explosion et donc on a Boruto qui n'a plus de bras et qui n'a plus de tête qui est totalement fissuré en gros voilà donc ok donc Boruto tombe oui je crois qu'on a réussi donc là Metsuki qui est soulagé Boruto également oui on a carrément marché l'anticorps contre le virus ok donc ils ont fait un anticorps c'est ça ouais ça a carrément marché l'anticorps contre le virus donc ils ont trouvé visiblement un anticorps et on a Boruto voilà ce qui ne m'a pas surpris sinon j'aurais été contente qu'il l'ait plus ou moins battu mais je me disais ça aurait été trop facile aussi donc j'étais bien contente dans le scan quand on a vu justement que Boruto malgré qu'il a plus de tête et plus de bras il arrive à se relever donc ce qui est présentant qu'il n'est pas mort et il se reforme totalement donc il se régénère c'est pas vrai et donc Sarada qui est vraiment très étonnée elle pensait qu'ils en avaient fini et voilà donc Boruto qui est totalement régénéré il a récupéré son bras et sa tête espèce de monde j'avais oublié elle a une capacité d'autorégénération mais je ne pensais pas que c'était à ce point l'anticorps a marché c'est ce que vient de dire Boruto c'est impossible le seul anticorps capable d'inhaler les effets du virus se trouve dans mon sang comment pourrait-il le détenir serait ce Mitsuki à ce moment là il ne va pas seulement inoculer du venin mais aussi prélever du sang voilà justement Mitsuki avait avec un de ses serpents justement mordu le bras de Boruto et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont pu faire un anticorps qui les a sauvés de ce venin donc clairement il n'y aurait pas eu Mitsuki ils auraient été vraiment dans la merde parce que depuis le début c'est lui qui a dit qu'il fallait qu'ils aient un chef etc etc bon certes les capacités du charigan de Sarada sont vraiment super mais là le karma de Boruto et de Kawaki clairement ils ne servent pas à grand chose puisqu'ils ne peuvent pas aspirer ils peuvent attaquer avec mais ils ne peuvent pas l'aspirer à cause des techniques donc de Boruto donc clairement Mitsuki là il est indispensable je crois que tu as compris oui j'ai prélevé l'anticorps dans ton sang et je l'ai proliféré je l'ai donné à mes camarades c'est à cause de mon parent j'ai pris l'attitude de tout récolter tu es bien prévoyant tu avais donc compris que mon attaque était un virus on n'avait pas la certitude mais s'il ne s'agissait pas d'un ninjutsu mais d'un vrai virus toi qui le manipules tu avais forcément des anticorps c'est ce que je me suis dit bah quoi qu'il en soit ton corps très lâche de virus ne fonctionne plus sur nous par et par toi tu vas nous le payer ça va j'ai compris les gosses Boruto ne relâche pas ta vigilance on poursuit notre plan et donc Boruto qui n'a pas ça ne lui fait pas plus peur que ça qu'il se trouvait en antidote à cette fameuse technique je sais bien et donc là on a les 4 qui se mettent justement à 4 côtés aux 4 côtés aux 4 coins de Boruto vous voulez m'encercler vous jouez à la troupe unie alors que ce n'est qu'une façade et on a Kawaki qui semble intrigué justement par la sphère là où Naruto est un prisonnier soit passant le 7ème on te saura quoi qu'il arrive et Boruto qui semble justement se diriger vers cette fameuse sphère le vieux il veut s'en prendre à mon père j'avoue que je suis étonnée que vous ayez contré mon virus mais vous êtes naïf pour semer la pagaille dans votre équipe j'ai encore plein de ressources le grodin à peine l'équipe 7 a-t-il percé à jour la nature de la technique de Boruto qu'un nouveau mur se dresse devant elle va-t-elle réussir à le franchir en coopérant Kawaki et donc là on a Kawaki justement qui s'est jeté sur Boruto pour pas qu'il fasse de mal à Kawaki mais justement du coup il n'écoute plus Sarada et c'est avec ça que Boruto veut jouer il veut jouer à la carte de l'équipe non soudée en gros qu'il forme maintenant et donc Sarada qui en gros veut pas que Kawaki intervienne il faut qu'ils agissent ensemble et Kawaki sans vouloir agir seul d'ailleurs j'aurais plutôt vu Boruto qui réagisse en poursuivant Boruto peut-être d'ailleurs au prochain scan on aura on aura Boruto et Kawaki qui n'écouteront pas Sarada parce qu'ils voudront tout faire pour sauver Naruto on verra bien mais en tout cas ça promet excellent scan franchement j'ai j'étais pris dedans et tout je vous avais dit je l'ai pas vraiment tout je l'avais pas lu déjà j'avais certes vu que Boruto s'était régénéré ça m'avait vraiment beaucoup surpris donc certes ça m'a un petit peu gâché le plaisir de la lecture sur ce moment là mais j'aurais trouvé ça trop facile de toute façon s'il ne s'était pas relevé et régénéré donc là bonne surprise j'ai vraiment hâte de voir la suite comme à chaque fois dans les scans de Boruto je suis toujours agréablement surpris du bon sens du terme donc franchement super beau scan j'espère que vous aurez aimé vous aussi j'espère que ma vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner ça me ferait vraiment très très plaisir dites moi ce que vous en pensez vraiment dans les commentaires je vous répondrai comme à chaque fois donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite une excellente fin de journée portez vous bien et moi je vous dis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501